et la zone saharienne. Les premières oasis ne sont qu'à quelques encablures des hautes altitudes du mont Chélia. L'ORES, placée à l'extrémité est de l'Algérie, se trouve plus voisin de la Méditerranée qu'aucune autre partie de l'Atlas saharien. Les ORES renferment de nombreux complexes de zones humides. De la riche et variée aviphone, une importante faune, aussi bien herbivore que carnivore, fréquentait ces zones lacustres aux eaux douces. Elles viennent surtout pour s'abreuver. L'homme préhistorique des ORES a utilisé la guerre ces zones lacustres comme terrain de chasse. L'homme chasseur a ainsi tiré profit de ces zones riches en gibier pour fonder une civilisation dont les traces sont cristallisées par ce qu'on appelle les escargotières. Les massifs des ORES ont abrité de nombreuses civilisations, humaines aussi diverses que variées. Dès la fin du Néolithique, la famille et le clan s'étaient dérigés en modèles pouvant assurer la continuité et la solidarité des générations. Il y eut très tôt au Bélezma de former des groupes de clans ou tribus ayant de fortes affinités culturelles et culturelles, surtout lorsque la menace d'être envahie se faisait sentir. Les stations préhistoriques du Bélezma ont révélé l'existence d'un important matériel lithique. Il s'agit surtout de lamelles, grattoires, burins, perçoires et autres pointes de flèches en silex. Au nord des ORES, le site dolménique de SIGUS est loin de rompre avec les civilisations de cette région de l'est de l'Algérie. On est en présence de constructions funéraires proto-historiques, composées de dalles placées horizontalement sur des piliers. A SIGUS, le support monolithe est souvent remplacé par des cloisants de pierres sèches. Les murs ont disparu de ceux qui restent des dolmènes. La nécropole de SIGUS contient plusieurs dizaines de dolmènes. Par leur structure, ces édifices funéraires comprennent une chambre entourée d'un cercle de pierres recouverte d'une grosse dalle. Au niveau de cette nécropole, les dolmènes se présentent sous différentes conceptions architecturales. Les dolmènes de SIGUS datent de la proto-histoire, soit 7000 ans avant l'ère chrétienne. Dans la région de Chmarras, tout près du lac, plusieurs dolmènes ont existé. De nos jours, ces anciens sites funéraires ont disparu. Dans cette même région, seul le mausolée du Medrassen est encore debout. Le Medrassen est un gigantesque dôme cerclé de colonnes surmontées de chapiteaux de style dorique. Il s'agit du plus ancien mausolée royal antique conservé d'Afrique du Nord. Il tirerait son nom d'un roi de Numidi de la dynastie des Massiles. De l'extérieur, le Medrassen se présente sous la forme d'un socle cylindrique, souvent vu comme typiquement berbère et interprété comme un basina à degrés. C'est une construction surmontée d'un cône formé de gradins plus grandes que les basinas courants. D'un diamètre de 59 mètres et 18 mètres 50 de haut, le tout en pierre de taille rendu solidaire par des crampons. Le mausolée est habillé d'un décor sobre emprunté à la civilisation hélénistique à partir d'intermédiaires puniques. Il y a quelques années déjà depuis qu'on a tenté de visiter l'intérieur du mausolée à partir des pierres affaissées au niveau des gradins. Cette tentative nous a permis de découvrir un autre faciès de ce monument. Ici, l'affaissement est irréversible et ne permet guère de découvrir l'intérieur du mausolée. Les dégâts sont importants et la conservation du monument demeure mal aisée, d'autant que le site est menacé de l'intérieur par les intempéries qui sévissent dans cette région en période d'hiver. Aujourd'hui, les pierres affaissées sont bouchées à l'aide d'une plaque de zinc et des madriers comme soutien. Une restauration à l'identique tarde à venir. En somme, le tombeau de Medrassen doit être compris comme le signe d'une nouveauté historique et culturelle. Il témoigne pleinement de l'hélénisation choisie et active d'une aristocratie numide et de son insertion dans le sillage des puissances politiques méditerranéennes du IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Plus au nord, le mausolée royal de la Souma du Khloob présente la rencontre des influences gréco-orientales avec les traditions numides. Il est bâti sur une base carrée de 10 mètres 50 sur 2 mètres 80 de hauteur, qui se termine par trois gradins sur lesquels repose un deuxième niveau de 8 mètres 40 de côté et de 1 mètre de hauteur formé de deux assises, dont la seconde est moulurée. Une quantité de matériaux est éparpillée à proximité du site. C'est dans ce contexte qu'ont pu se constituer les grands royaumes numides indépendants, connus de l'histoire, celui de Massinissa, puis celui de Sifax. Massinissa meurt en 148 avant J.-C. Missipsa va régner et il a deux fils, Aderbal et Imsal. Jugurta, son neveu, commet un coup d'état contre ses cousins pour ensuite déclencher une guerre entre numides et Romains, qui s'acheva par la mise à mort de Jugurta en l'an –105 lors du triomphe de Marius. Sous l'empereur romain Octave se dessine la colonisation de l'Afrique du Nord. Celle-ci s'est surtout concrétisée sous Jubadeux et son fils Ptolémée. Les armées romaines prennent le dessus sur l'Orient et mettent sous leur pouvoir la Gaule, l'Hispanie, la Germanie et la Bretagne. L'impérialisme romain est à son apogée grâce à sa redoutable armée constituée de légionnaires, motivée par le butin et la gloire de Rome. Comment résister devant ces armées aguerries, organisées et bien équipées en armement ? Avide de richesse, Rome fait main basse sur les côtes nord-africaines que Carthage avait dominées avant la Troisième Guerre Punique. Sur la carte, Rome de l'époque jouit d'innombrables territoires et dispose de nombreuses façades maritimes. L'Empire romain domine la Méditerranée et ses deux rives, nord et sud. Sa marine occupa les anciens ports et altes puniques pour édifier ensuite des camps militaires et des cités. Après la mort de l'empereur Octave, la dynastie des Julio-Flaviens traversa des troubles. Des luttes meurtrières se déclarèrent tout le long du 1er siècle de l'ère chrétienne pour l'impérium. L'armée romaine s'est stabilisée davantage sous l'empereur Vespasien. Installée à Tapsus, Gafsa, la Troisième Légion romaine Augusta, se déplaça à Teveste et créa un camp qui deviendra ensuite une cité florissante, Tevesta ou Tebessa. Sous le règne de l'empereur Titus, la même légion romaine se déplaça en direction des Aurès. En l'an 80, celle-ci s'est établie à Lambèse et créa un grand camp militaire. L'objectif était de contenir la région des Aurès et la coloniser. C'est ainsi qu'il a été mis fin au pouvoir des princes locaux numides. Que reste-t-il de l'antique Lambèse comme monument encore debout ? Ici, la façade extérieure de l'amphithéâtre romain. Au départ, l'édifice était modeste et servait aux loisirs et aux entraînements des soldats de la Troisième Légion militaire romaine. C'est au sud du camp militaire proprement dit que les ingénieurs de la Légion l'ont implanté. Sous l'empereur romain Marc Aurel, l'amphithéâtre fut réaménagé, reconstruit pour pouvoir accueillir des civils. Sa vocation changea et son arène devint un endroit fétiche pour la population locale, qui venait se distraire grâce au combat des gladiateurs et autres jeux de cirque en vogue chez les Romains. L'amphithéâtre dispose de nombreuses portes d'accès. Les gradins sont en pierre de taille de bonne facture. A l'époque, l'amphithéâtre de Lambèse pouvait accueillir plus de 3000 visiteurs. Les sous-sols et les restes de la machinerie des jeux de l'amphithéâtre de Lambèse sont assez bien conservés. Unique en son genre, en Humidie, cet amphithéâtre est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Lui épargner la dégradation demeure le souci des gestionnaires du site de Lambèse. Au nord de l'amphithéâtre se manifeste le pont romain reliant les établissements civils et militaires. Celui-ci relie également Lambèse à Timgade. En bonne maçonnerie, cet édifice à contrevent et marée résistait à la dégradation. De ce pont, en surplombe la partie nord-ouest de l'Antique Lambèse. A l'est, sur la voie qui mène à Timgade, s'impose un grand arc de bonne facture. Il fut édifié sous le règne de l'empereur Commode. De nombreuses dalles en pierre de taille se sont effondrées et jonchent le sol. De l'arc, on sillonne une voie d'allées. De part et d'autre, existent des constructions en ruines. La masse du bâtiment antique est percée de large baie en plein cintre. Celles-ci sont ornées de pilastres et de colonnes corinthiennes dont il ne manque que le toit. Il s'agit du bâtiment central des Principia. Les clés des arcades sont rehaussées de sculptures symbolisant la victoire, ainsi que des figures allégoriques. Fondées en 128 et restaurées en 267, le bâtiment fut traversé par la Via Principalis. Il s'agit de l'œuvre des ingénieurs militaires romains à l'origine de la fondation de Lambèse. A partir de la deuxième moitié du IIIe siècle, sous l'empereur Septime-Sévère, le statut juridique de la ville changea. De simples municipes, elle fut élevée au rang de colonie et devint ainsi la capitale de la Numidie. La IIIe légion romaine est dissoute en 238, à la suite des troubles provoqués par l'intronisation de l'empereur Gordien Ier. Lambèse fut ainsi privée de son soutien économique majeur. Des décennies plus tard, elle perdit son titre de capitale en raison de la restructuration politique de 315. Constantin regroupait les deux Numidies et en transfère la capitale à Sirta. On quitte le bâtiment central des Principias pour l'arc dédié à Septime-Sévère. C'est un arc à 3B qui marque l'entrée est de l'Antique Lambèse. Au sud-est de l'arc de Septime-Sévère se profilent les grands termes romains. Certains édifices parmi les salles de bain sont encore debout. Selon des archéologues avisés, l'Antique Lambessis offre le visage d'un urbanisme complexe et rare, où l'on peut observer le rôle des camps des légionnaires dans l'urbanisation des territoires avancés de l'Empire romain. Au niveau de la cour du musée de Tazoult, de nombreux vestiges antiques jonchent le sol. Il s'agit surtout de stèles funéraires, des mansas funéraires, des bornes millières et des pierres engrais ou marbres portant des inscriptions ainsi que des dédicaces. Il s'agit aussi de toute une partie du patrimoine archéologique de l'Antique Lambessis, issu des différentes périodes de l'histoire de cette cité. L'aménagement d'un espace adéquat tant espéré par les archéologues locaux pour abriter ces pièces archéologiques tarde à voir le jour. Le musée de Tazoult, loin d'être modernisé, renferme une riche et variée collection de mosaïques et de statues. Les nombreuses mosaïques existantes furent conçues et fabriquées par des mosaïstes locaux dans des ateliers de l'Antique Lambessis. Ces œuvres artistiques ont été primées lors de nombreux concours internationaux. La plupart d'entre elles demeurent toujours dans la réserve faute d'espace. Dans cette collection, la statue d'Esculape et le buste de l'Empereur Commode restent des œuvres rares au niveau du Bastille. C'est un espace méditerranéen. Générique 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 En lançant, l'empereur Trajan fit procéder à la fondation de la cité par la 3e légion, Auguste et son légat, Lucius Munatus Gallus. La population de Timgade avait la citoyenneté romaine et fut inscrite dans la tribu Papyria. De camps militaires, la colonie prit le nom de Colonia Marciana Triana, Tamugadi. Marciana rappelle le nom de la sœur de Trajan et Tamugadi est le nom berbère du lieu. Le plan initial de la cité de Timgade, quadrangulaire et géométrique, prouve que la conception architecturale de la ville suivait les principes des arpenteurs romains, les Gramitissis. Cité raffinée, Timgade avait ses ateliers et ses mosaïstes. Décorative ou figurée, ses œuvres ornaient les termes et les cossus villas. En somme, la cité de Timgade recèle un riche répertoire architectural formé de typologies nombreuses et diversifiées, se rapportant aux différentes phases historiques de sa construction. Timgade présente donc une image vivante de la colonisation romaine en Afrique du Nord qui dura 3 siècles. Au nord-ouest du camp légionnaire de Lambès, garnison de la 3e légion auguste, apparaît l'antique cité de Diana, vétérano-rom. On est en face de l'arc élevé en l'honneur de l'empereur Marc Aurel et Lucius Verus en l'an 165. Cette agglomération romaine était à l'origine une bourgade où s'installèrent des vétérans romains dès l'époque de la dynastie des empereurs flaviens sous Trajan. De simple vicus, Diana prit de l'ampleur et devint un municipe dès le règne de Trajan. Diana se trouve sur un important axe routier, ce qui explique son essor économique et son développement. Elle fut un avant-poste pour Lambès. Vers 185, les décurions de Diana se cotisèrent pour honorer le légat de la légion Valerius Maximianus, patron des notables de la cité et général de l'empereur Marc Aurel. Le site de Zana a peu fait l'objet de compagnes d'exploration et de fouilles méthodiques. L'arc de Marc Aurel présente toujours une belle allure. Il s'agit d'un édifice à trois portes et date du règne de l'empereur Macrin. Sur les traces de ce qui fut l'antique Forum de Diana, on découvre les vestiges de l'ancienne basilique byzantine. Le site date probablement de la fin du VIe siècle. Cet édifice religieux reste toujours considéré comme étant postérieur à la conquête byzantine. L'église est établie sur l'emplacement de l'antique Forum. En somme, celle-ci reste contemporaine du Fortin établi, à proximité, avec les mêmes procédés techniques qui se sont appuyés sur l'arc de Macrin. Au nord-est s'étale la forteresse byzantine. Celle-ci comporte quatre tours d'angle. Les byzantins ont réutilisé à la hâte des pierres issues du Forum et des autres édifices jouxtant l'arc de Macrin. Cette forteresse, en ruine, a peu fait l'objet de compagnes d'exploration et de fouilles. Les grosses dalles de pierre qui constituaient la muraille semblent avoir subi des déplacements et se trouvent dispersées un peu partout aux alentours de la forteresse. Tout près de la forteresse byzantine se manifeste l'imposant arc dédié à Marc Aurel. De très bonnes factures, ce monument date de l'an 165. Les matériaux utilisés dans sa construction reste le gré. Cette roche friable facile à modeler présente une belle couleur. L'arc est rehaussé de nombreux motifs exécutés en relief à même la pierre. Il s'agit surtout de motifs floraux liés à l'art romain. Parmi ces motifs, on assiste à la présence de celui de la déesse Diana. L'arc de Marc Aurel reste aussi cette œuvre architecturale produite dans les ateliers de l'antique Numidi. Au niveau du faciès ouest de ce monument, deux colonnes agrémentent toujours les piliers. A proximité de l'arc de Marc Aurel, le site n'a pas encore fait l'objet de fouilles. Cette zone de protection, non encore explorée, demeure sujette à une accaparation par les riverains. On assiste à la prolifération d'un important lot de construction illicite et autres habitations précaires. Au niveau de la zone de protection sud-est, des fermes accaparent le site archéologique et menacent les futures fouilles et autres explorations. Ce pan de l'antique Diana est loin de révéler sa réelle portée archéologique. Au nord-ouest, le pont romain reliant Diana à Citifis demeure livré à lui-même et connaît une nette dégradation. Au niveau du sud-ouest du site archéologique de Diana, de nombreuses mosaïques ont été vandalisées. De cette importante mosaïque, seuls quelques débris restent visibles à l'œil nu. Cette partie sud-ouest de Diana a beaucoup souffert de l'inconscience des riverains et des visites qu'effectuent les chercheurs de trésors et autres pilleurs. Les ruines de l'antique Diana sont d'une importance capitale dans la compréhension du système romain de la colonisation des Orès. Il s'agit d'un site archéologique qu'il faut préserver afin de pouvoir le réexplorer, à bon escient, au grand bonheur des archéologues. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada